Yahu y'alli bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec la présentation du tome 1 de Kiss Me at Midnight Donc ce manga est un... alors je te présente juste le tome 1 tout simplement parce que la série n'est pas encore terminée et que du coup Pika avait proposé il y a quelques temps, donc quelques volumes en format numérique et ça en faisait partie avec mon colloque d'enfer d'ailleurs mais mon colloque d'enfer comme je l'ai déjà en format papier je te l'ai déjà présenté, voilà et comme j'avais vu qu'il y avait ce titre je m'étais dit pourquoi pas on va le récupérer et je m'étais dit je le lirai quand j'aurai le temps Confinement, j'ai eu le temps, voilà Donc en ce qui concerne le manga, nous sommes sur un manga des éditions Pika C'est un chou-chou dans le genre romance étrange de vie tout ce qui est plus classique La série est H.C.O. 12 ans et plus Nous sommes sur une série qui date de 2015 au Japon et de juin 2018 en France pour son premier tome La série étant toujours en cours en France, on a eu le tome 9 et la série est terminée en 12 tomes Donc je te parle maintenant de la série car tout simplement je me dis que si tu avais le belcoche comme moi ou tu n'avais pas forcément lu cette série, ça te permet de savoir si je vais lire ou pas la série si je vais l'acheter du coup une fois qu'elle sera terminée Pour ce qui est des grandes lignes et je tiens à dire que la mangaka a déjà une autre oeuvre disponible en France que j'avais aussi testé Je crois que j'ai aussi présenté que le tome J'ai eu le manga en format numérique Donc je ne peux hélas pas te faire d'avis sur les couvertures car clairement je n'ai jamais vu en fait le manga en format papier ou alors juste à l'époque où il est sorti donc en juin 2018 c'est un peu trop loin pour moi pour que je me rappelle exactement comment il était foutu etc Toujours est-il à savoir que moi en ce qui concerne l'illustration de la couverture du tome 1 elle ne m'avait pas du tout du tout du tout donné envie de m'y intéresser Et en fait si Pika n'avait pas sorti son format numérique il y a quelques temps avant le confinement qu'il avait proposé du coup Pika quelques titres en format numérique Bah clairement je ne me serais peut-être jamais intéressée parce que la couverture du tome 1 et même la couverture du tome 2 et 3 ne m'intéressaient absolument pas Et étant donné que je n'avais pas trop accroché à la première oeuvre de l'auteur Bah en fait voilà ça ne m'avait pas des masses attirées On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais c'est pas trop trop mon délire mais on a quand même une bonne qualité de dessin Pour ce qui est de la série donc on suit les aventures d'une jeune fille qui idéalise une fois de plus l'amour Mais cette fois-ci c'est pas trop dans la version nièce comme on a pu avoir dans un autre manga que je t'ai présenté il n'y a pas très très longtemps Pour ce qui est de cette série en fait on suit les aventures d'une jeune fille qui idéalise l'amour Et qui rêve absolument de sortir avec un beau gosse mais genre le gars des stars de cinéma Et son lycée va être réquisitionné je crois que c'est pour dans les vacances d'été Excuse moi si je sais plus quelles vacances exactement Mais toujours est-il le lycée va être réquisitionné pour faire un tournage d'une série ou d'une pub je sais plus avec un acteur qui est de l'orage Et en fait ils vont utiliser quand même certaines personnes qui sont du lycée pour faire donc ce tournage Dont en fait ceux qui font partie du conseil des élèves et il se trouve que cette jeune fille en fait partie Elle va découvrir en fait le vrai visage de ce jeune homme car il n'est pas parfait comme on pourrait le croire Il a aussi quelques petits défauts dont notamment être un fétichisme des fesses Voilà il adore les fesses et il regarde les fesses de toutes les filles en disant ça ça doit faire telle taille Voilà mais il se concentre pas sur la poitrine non lui c'est juste les fesses on dirait moi en fait Voilà mais ça je l'avais déjà dit que j'étais un peu un fétichiste des fesses Toujours est-il Donc c'est ça qui est plutôt sympa c'est que du coup ça casse sa belle image que tout le monde a de lui etc Et donc on va suivre les aventures d'une relation entre deux personnages entre un acteur et donc une fille une lycéenne normale Mais ce que j'ai aimé c'est que en fait la série et l'aventure et surtout la relation entre ces deux personnages Commence par beaucoup de quiproquos et de je pensais que si je pensais que ça et en fait pas du tout Et c'est ça qui est plutôt intéressant et ce qui est aussi plutôt sympa c'est que la fille en fait quand elle a réalisé vraiment que le fantasme Enfin le fétichisme du gars qui fait les fesses etc Bah elle a juste bien pris en fait elle a juste pris la rigolade et elle a pas Elle lui a pas fait de réflexion elle a pas Tu vois elle a pas oh c'est pas Non 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 du tout elle était genre ok ok bah écoute Why not voilà Voilà donc c'est ça que j'ai aimé en fait avec cette jeune fille c'était sa réaction par rapport à ça Parce que c'est vrai que les filles directement Alors c'est normal aussi hein Mais dès que voilà on comprend que le mec il est assez un obsédé des fesses et qu'il va regarder si les fesses sont bien bombées ou quoi Qu'il va aller jusqu'à aller dans les trucs à grappins pour acheter une figurine où on voit les fesses des filles Voilà donc c'est ça aussi qui est plutôt sympa c'est qu'on a donc pas mal de petites touches comme ça On a un peu d'humour avec ce jeune homme et sa passion et on a aussi donc le côté acteur célébrité et tout etc Qui est plutôt bien mis en avant et pour l'instant pour ce qui est d'un premier tome 1 je suis juste conquis Et j'ai juste qu'une seule hâte là c'est que la série se termine voilà Donc en ce qui concerne ce que j'en ai pensé bah j'ai trouvé que pour l'instant c'était plutôt bien géré plutôt bien développé J'ai vachement aimé contrairement à l'autre oeuvre de l'auteur que je n'ai pas terminé hein je crois je me suis arrêté au tome 1 Mais toujours est-il que donc là j'ai vraiment apprécié cette oeuvre et j'ai vraiment juste envie c'est de Parce que moi le jour où je filme ça je sais pas trop quand je vais te la poster la vidéo mais moi le jour où je filme ça on est 5 mai Donc on est encore confiné j'ai envie de sortir pour aller acheter tout J'ai envie de sortir pour aller acheter tous les volumes qui sont sortis c'est horrible Voilà toujours est-il que en tout cas j'ai survivé cette série parce que là je te dis j'ai envie de tout de tracer On est jusqu'au tome 9 Je risque d'acheter au moins les 5 ou 6 pour mieux temps Cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, commentant ou même partageant cette vidéo Pense à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir N'oublie pas aussi de me mettre en commentaire si tu as déjà lu cette série ou pas du tout Est-ce que t'intéresses ou pas et est-ce que je t'ai donné envie de t'y intéresser ou pas du tout Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure, je te retrouve assez vite pour d'autres vidéos tome 1 J'en ai encore 3 je crois en format numérique à te présenter Donc comme quoi je vais t'en présenter encore pas mal Et n'hésite pas aussi à aller voir dans la barre d'infos pour moi ou joindre surtout les réseaux sociaux Car je suis vraiment présent absolument partout Et n'oublie pas d'aller regarder une petite vidéo type minimum une s'il te plaît Pour participer du coup à la chaîne et à d'autres projets un peu plus fous Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye bye